Donc, quand vous suivez des cours d'alcoolisme social, qu'on appelle en général cours d'énologie, il y a autant de rapports entre ça et l'énologie qu'entre, je ne sais pas moi, un finaliste de la Starac et un chanteur, vous voyez, aucun rapport. Et donc, dans les cours d'alcoolisme social, il faut dire des choses importantes, des mots qui comptent, le mot qui va vous tenir en vie, et qui vous tient en vie aussi, dans le cocktail. Et dans l'alcoolisme social, la couleur est super importante. Or blanc avec un reflet vert. Ça va pour tout le monde ? Ensuite, là, la bulle, elle s'est déjà barrée depuis longtemps, puisque ce n'est pas un verre à bulles, mais ce n'est pas grave, imaginons qu'il y en ait une. Vous dites, la bulle est fine et régulière. Ça, c'est super important. 30 ans que je fais ce métier, et en 30 ans, je n'ai jamais vu une bulle qui n'était ni fine ni régulière. J'ai certaines clientes, oui, c'est arrivé, mais là, c'était des prothèses PIP qu'il fallait remplacer. Enfin, bon, c'est un problème de chirurgie esthétique, mais globalement, la bulle, on s'en fout, elle est toujours fine et régulière. Ensuite, vous mettez le nez dans le verre, vous donnez des petits coups de nez, parce que, comme le disait Ketmos, à la différence de la cocaïne, le vin est encore en vente libre, donc on a le temps d'en profiter. vous donnez des petits coups de nez, et ces petits coups de nez, ils vous foutent dans la merde. Parce que maintenant, vous vous dites, mais qu'est-ce que je sens ? Allez, dis-lui, toi, dis-lui, allez, dis-lui. Qu'est-ce que vous sentez ? Rien. Enfin, si, vous sentez un truc, mais c'est absolument impossible à identifier, vous vous dites, je connais, je connais, je sais pas quoi. Alors, il y a un truc. En toutes circonstances, quand c'est blanc, jeune et légèrement pétillant, vous dites, tilleul. Mais vous dites pas, tilleul ! Il faut, vous savez, vous êtes dans l'assertion, vous êtes le mâle ou la femelle alpha dans le groupe, vous dominez la meute, et donc vous faites, tilleul. Le regard fixé sur la ligne bleue des Vosges, vous savez pourquoi les petits-enfants lorrains ont les oreilles pointues ? Parce que toute leur vie, les parents les ont soulevés en disant, regarde l'Alsace comme c'est beau, regarde le Luxembourg comme c'est beau, regarde, avec la ligne bleue des Vosges, voilà, dans le coin, je peux la faire. On comprend. Quand je fais ça à l'âne, ils se demandent déjà où c'est la Lorraine. Vous vous demandez où c'est l'âne, laissez tomber. C'est un maréchal de France. Ensuite, vous avez dit, tilleul. Tilleul, si vous voyez pas ce que c'est, c'est facile à reconnaître. C'est le truc que boivent les vieilles dans les bistrots, dans les places près des gares, en général. Et c'est le truc qu'elles ont... Souvent, on les voit le dimanche après-midi, tristes et seules, puisque le mec est mort vachement plus tôt. Et elles ont un caniche frisé avec la couleur assortie à leurs cheveux, mauve. Et le caniche porte, surtout à cette saison-ci, un imperméable burberise en plastique sur le dos. Et souvent, la vieille prend le biscuit et trempe le biscuit dans le tilleul pour le donner au chien. Si vous voulez sauver un chien, aidez la vieille à déshabiller le biscuit d'abord. Parce que souvent, elle le trempe avec le plastique, ce qui est mauvais pour la digestion du chien. Voilà, je vois que tout le monde connaît le tilleul. Ceux qui ne connaîtraient pas, le tilleul fleuri de 20 mois de mai jusqu'à mi-juillet, et souvent, on le sent très très tôt le matin, après l'odeur du pneu brûlé, du carter éclaté et de l'airbag, vous avez l'odeur du tilleul. Pour ceux qui n'ont pas de voiture, c'est l'odeur du dégulis de bière en sortant de la GFQ. Ah non, on ne va plus à la GFQ au mois de mai, on étudie pour ses examens, pardon, excusez-moi. Et donc, vous voyez ce que je veux dire, dégulis bolognaise, tilleul. Facile à reconnaître. Mais tilleul, ce n'est pas assez. Avec ça, vous n'êtes pas sauvés. Parce que tilleul, ça fait amateur. Et donc, moi, je conseille d'en rajouter une couche. J'aime bien acacia. Vous voyez tous ce que c'est que de l'acacia ? Non, vous n'êtes pas obligés de répondre, mais ça me fait plaisir. L'acacia, vous voyez tous ? Vous avez tous vu des acacias en fleurs ? En Syrie. En Syrie. Mais là, ils sentent la poudre. L'acacia en fleurs syrien, il a une tendance, pour l'instant, il ne fleurit pas beaucoup. Il sent le charbon de bois. Donc, l'acacia en fleurs, chez nous, il n'y en a pas. Ça pousse dans le sud, effectivement. Syrie, Liban, Sicile, Grèce, enfin, tous ces coins-là. Donc, globalement, l'odeur de l'acacia, on ne la connaît pas bien. Ce qu'on connaît, c'est l'odeur du miel. Miel d'acacia. Et tout le monde sait ce que c'est que du miel ? Faites-les malins. Vous savez ce que c'est que du miel ? C'est du dégueulis d'abeille. L'abeille, elle passe de fleur en fleur. Elle arrive à la ruche. Et là, il y a une ouvrière qui sélectionne. Solide, liquide, solide, liquide. Un peu comme quand on nettoie les salles des fêtes le dimanche matin après un bal à la campagne. Solide, liquide. La prochaine fois que vous mettez votre doigt dans un pot de miel, pensez-y. Donc ça, c'est l'odeur de l'acacia. Croyez-le, si ça vous fait plaisir, c'est parfait. Et j'aime bien terminer, parce qu'il faut quand même asseoir son pouvoir sur le groupe quand je donne des cours d'alcoolisme, par une notion où tout le monde se demande si je me fous de leur gueule ou pas. J'aime bien dire fleur de cognacier. Je connais des mots de plus de trois syllabes, je sais que ce n'est pas facile. C'est pour ça que je ne ferai jamais Miss Belgique. En plus, je les connais, mais je les comprends. Aucune raison de faire Miss Belgique. Fleur de cognacier, ça sent quoi ? Le coin. Il y en a deux qui ont compris le mot. Le coin, effectivement. On a mis le bon élève devant. Ici, dans le noir, c'est parfait. Le coin, c'est donc une poire qui est impossible à bouffer, que personne ne connaît. Donc fleur de cognacier, c'est parfait. Une fois que vous avez fait ça, vous passez la dégustation. Allez-y, je vous regarde. Buvez. C'est épouvantable. Quelle tristesse. Je vous montre comment vous buvez. On dirait des chats constipés qui ont des problèmes d'hémorroïdes. Vous me faites honte. Votre bouche, vous vivez avec depuis un sacré bout de temps. L'air de rien. Et elle a une taille critique. Vous êtes habitués à la remplir toujours de la même manière. Donc, allez-y franchement. Est-ce que tu peux mettre un peu de lumière, s'il te plaît, sur ce bon peuple ? Voilà. Vas-y encore, que je les vois bien. Alors, celles qui se sont fait refaire les lèvres récemment sont dispensées d'exercice. Vous nous les faites à la Béatrice Dalle ou à l'Axel Raide. Pour les autres, faites-moi une bouche en cul de poule. Comme ça. Faites bien le cul de poule. Faites extrêmement bien le cul de poule, madame. On sent une espèce de talent dans le cul de poule. Maintenant, vous respirez. C'est le moment yoga de la dégustation. Vous laissez le tout-puissant pénétrer en vous pour une fois qu'il passe par au-dessus. Ah, je vois qu'il y en a beaucoup qui ont un enfant de cœur dans le coin. C'est vilain, ce que je fais. Et donc, maintenant, est-ce qu'il y a des médecins dans la salle ? Est-ce qu'il y aurait un médecin ? OK. Deux médecins. Parfait. Deux médecins. Vous avez des stylos. On peut faire des trachéotomies parce que l'exercice va être difficile. Donc, vous essayez de ne pas vous planter. Maintenant, vous allez prendre du vin et de l'air en même temps. Oh, là, c'est pas de débrouillis ! Vous voyez la différence ? Vous ne voyez pas la différence ? C'est le moment d'aller consulter. Éteins-les, je ne veux plus les voir. C'est le moment d'aller consulter. C'est le moment d'aller consulter. C'est le moment d'aller consulter.